Salut à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de l'affiliation Amazon Vous le savez peut-être, l'affiliation Amazon c'est un des moyens les plus simples de gagner de l'argent en ligne C'est très facile de monétiser du trafic et de gagner de l'argent lorsqu'on utilise cette tactique Donc dans cette vidéo je vais vous donner les principales erreurs à éviter Celles qui vont vraiment tuer les résultats de votre projet Mais avant ça je vais rapidement rappeler ce que c'est que l'affiliation Amazon Donc c'est un principe qui est très très simple l'affiliation Amazon Vous allez avoir un site qui va être ici, ok ? Qui va traiter d'un sujet particulier, je ne sais pas, imaginez vous avez un site sur la photo Et dans votre site sur la photo, et bien vous allez tout simplement faire une série d'articles Qui vont présenter du matériel, donc je ne sais pas, vous allez parler des appareils Vous allez parler des flashs, vous allez parler des pieds, bref des objectifs, bref de tout le matériel qui compte pour faire de la photo Et vous allez insérer un certain nombre de liens qui vont pointer sur Amazon Donc ce sont des liens un peu particuliers, des liens affiliés Et à chaque fois que les gens cliqueront et achèteront le produit, Amazon vous reversera une commission Donc c'est un moyen qui est très efficace de gagner de l'argent Puisque lorsque l'on fait de l'affiliation Amazon, on n'a pas de produit à créer On s'appuie avant tout sur l'énorme, l'énorme catalogue produit d'Amazon Qui vend aujourd'hui absolument de tout Donc c'est un moyen très simple de gagner de l'argent A condition de faire les choses correctement Et c'est là que souvent le bas blesse Et je vais vous expliquer les erreurs que vous devez éviter Si vous voulez faire de l'affiliation sur Amazon Et si vous voulez que ça fonctionne Donc l'erreur numéro 1, c'est qu'il faut comprendre que Pour que ça marche, il faut énormément de trafic Et ça, ça va énormément de trafic Il faut un énorme trafic Et de cette contrainte va découler un certain nombre de choses Pourquoi est-ce qu'il faut un énorme trafic Si on veut vraiment gagner sa vie avec l'affiliation Amazon ? Et bien tout simplement parce que les pourcentages de commission sont relativement faibles Et plus le pourcentage de commission est faible Et plus effectivement vous devrez faire de vente pour gagner votre vie Et plus vous voulez faire de vente Effectivement plus il vous faut de trafic Pour vous donner une idée de comparaison Par rapport au pourcentage d'affiliation Moi je fais de l'affiliation sur un certain nombre de plugins WordPress Mon affiliation, ma commission elle est de 50% Et c'est des produits qui valent environ 100€ Donc à chaque fois que quelqu'un les achète Moi je touche 50€ Donc j'en vends 10, 12, 15 par mois Donc ça me rapporte quelques centaines d'euros par mois Donc ça c'est pas chez Amazon Ça c'est l'affiliation que je fais avec une société qui s'appelle Thrive Et qui fait des plugins WordPress Quand on fait de l'affiliation chez Amazon Les pourcentages ils sont très très faibles J'ai pas de chiffre précis en tête Mais c'est de l'ordre de quelques points Quelques pourcents D'accord ? Donc il faudra un énorme trafic pour en vivre C'est pas impossible Mais il faut éviter les erreurs fatales La principale erreur Celle que vous devez déjà à tout prix d'éviter C'est de faire un contenu qui est truffé de liens Ça c'est un truc qu'on voit tout le temps C'est truffé de liens Il y en a absolument partout Dans le blog en question Donc je reprends mon exemple Vous avez un blog sur la photo Et vous mettez des liens affiliés absolument partout Des liens d'appareils photo Des liens de sillage Des liens de pieds Dans tous les articles Sur toutes les pages Vous en mettez absolument partout Partout Le problème avec cette approche Donc il faut éviter à tout prix C'est que c'est très spam en fait C'est très spam Les gens vont vraiment avoir l'impression Que vous n'êtes pas là pour les informer Vous n'êtes pas là pour les renseigner sur la photo Vous êtes là pour leur faire acheter des produits sur Amazon Et si les gens ont l'impression que vous leur forcez la main Si vous n'arrivez pas à créer un lien de confiance Effectivement les gens ne vont rien acheter Les gens ne vont rien acheter Donc il faut prendre un chemin qui est opposé Et qui est un chemin de création de confiance Par la qualité de contenu Si vous faites la moitié de vos articles Qui sont des articles purement informatifs sur la photo Donc vous parlez du cadrage Vous parlez de la lumière Sans essayer de fourguer de produits Au final vous ferez plus de ventes Parce que les gens vont venir voir vos contenus Ils vont les trouver intéressants Ils vont vous suivre dans le temps Et lorsque dans un second temps Vous ferez des recos Lorsque vous leur direz Il faut absolument acheter ce flash là Parce que pour telle et telle raison Il est vachement bien Et que vous mettrez un lien A ce moment là Vous ferez des ventes Donc l'essentiel De ce que je voulais vous dire Pour cette première erreur C'est tout simplement de respecter un équilibre Entre les contenus Où vous allez présenter des produits Et des contenus qui sont purement informatifs Ne soyez pas truffés de liens Parce que les gens n'auront pas envie d'acheter Via les liens que vous présentez Ça c'est la première chose La deuxième chose Elle découle également du fait Qu'il faut du trafic énorme Il vous faut du trafic énorme Et donc comment faire ? Comment faire ? Imaginez que Je continue mon exemple Voilà vous voulez proposer Des produits photos En affiliation Et gagner de l'argent Grâce à Amazon Puisqu'il vous faut du trafic énorme Il va vous falloir Un certain type de contenu En clair Si vous vous contentez D'écrire des centaines De petits articles Qui font 600-700 mots Des articles qui vont être Des articles un peu creux Déjà vu ailleurs Vous n'allez pas avoir Un énorme trafic Parce que votre contenu Ne va pas pouvoir Convaincre les gens D'acheter Votre contenu Ne va pas draguer du trafic Ce genre d'article là Des articles un peu bateau Sur la photo 600-700 mots Tout est déjà écrit Sur internet Et si vous vous contentez D'écrire un article De ce genre De plus Il n'y a aucune raison Que ça fasse Un véritable changement En termes de trafic Donc si vous faites ça Vous allez être Pas très bien référencé Vous n'allez pas avoir Une grosse crédibilité Sur votre niche Et donc l'énorme trafic Vous ne l'aurez pas Donc vous aurez un trafic faible Trafic faible Plus pourcentage faible Vous allez gagner Vraiment des cacahuètes Donc si vous voulez Gagner votre vie Avec Amazon Avec l'affiliation Vous êtes obligé De faire ce qu'on appelle Parfois des articles Piliers C'est à dire Des articles Références Par exemple Si vous voulez faire un article Sur Quel flash choisir Quel flash choisir On est d'accord Un article de ce genre Va générer en termes de recherche Google Par rapport à recherche par mot clé Énormément 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 de requêtes Ça veut dire que si vous êtes bien positionné Sur comment choisir son flash Vous allez choper un trafic énorme Le problème c'est Comment est-ce qu'on fait Pour être positionné Sur ce mot clé Comment choisir son flash La seule solution que vous avez A votre niveau blogueur C'est de faire un article Absolument référence Sur le choix des flash Ça va être un article de 2000 Ou de 3000 mots Ça va être un article Qui est illustré Ça va être un article Dans lequel Il va y avoir des comparaisons Entre l'utilisation du flash A Du flash B Du flash C Et pourquoi vous recommandez Tel modèle de flash Ça va être un article Qui aura des partages De réseaux sociaux Ça va être un article Qui va draguer du lien entrant Ça va être un article Qui va vous positionner En tant qu'expert Et qui aura un bon référencement Avec un bon référencement Sur ce genre de mots clés Là vous aurez du trafic Et effectivement Vous ferez des ventes Donc Il ne faut pas croire Que c'est un business Qui est uniquement passif Lorsqu'on fait de l'affiliation Amazon Pas du tout C'est un business Qui demande beaucoup Beaucoup de travail En termes de création de contenu Il va falloir que vous ayez une voix Il va falloir que vous ayez un ton Il va falloir que vous fidélisiez Votre audience Par la qualité de vos articles Pour que vos articles Soient bien référencés Sur des mots clés Qui traînent du trafic Donc ça fonctionne Mais c'est une stratégie De long terme C'est une stratégie de long terme Le référencement Donc on peut gagner sa vie Avec l'affiliation Amazon Mais il faut prendre le temps De construire ce lien Il faut prendre le temps De construire cette audience Et ça passera par du contenu Piliers références Donc la deuxième erreur Que vous devez absolument éviter C'est de vous baser Uniquement sur du contenu Entre guillemets Un peu bateau Que vous faites rédiger Par des rédacteurs Etc Etc Non il faut que ce soit Du bon contenu Que vous fassiez vous même Et qu'il soit différent De ce qu'on trouve En termes de qualité En termes de conseils Etc Etc Ça nous amène A la troisième erreur Qui va être le prix des produits Le prix des produits Moi ce que je vous recommande C'est de choisir des produits Qui sont plutôt chers Et encore une fois Ça nous ramène Au pourcentage de commission Qui est faible Puisque le pourcentage de commission Chez Amazon Est relativement faible Vous avez tout intérêt A choisir des produits Qui sont plutôt des produits chers De manière à gagner plus Sur une vente Donc si j'avais un blog Dédié à la cuisine Et que Je parlais des batteries de cuisine Des robots ménagers Des différents accessoires Qu'on peut acheter dans sa cuisine Je prendrais plutôt du haut de gamme Donc je ferais plutôt un article Sur le robot A 1000 euros Qu'un article sur le robot A 80 euros Puisque En faisant Un article très poussé Sur le robot à 1000 euros Je vais amener vraiment Les lecteurs fans Les dingues de cuisine Donc qui sont déjà peut-être Plus amenés à acheter Ce genre de produit Et je gagnerai plus Sur une vente Donc je ferai des articles Références Des longs tests Sur des produits chers Plutôt des produits chers Alors peut-être pas des produits A 10 000 euros Mais voilà Si j'ai le choix Entre un article à 80 euros Et un article à 1000 euros J'irai probablement Plus sur La proposition d'un article De plusieurs centaines Voire de quelques milliers D'euros Donc favorisez Plutôt des produits chers Si vous voulez Maximiser vos commissions Ensuite Ce que je voulais Également vous dire C'est que Si vous voulez vraiment Faire des ventes En affiliation Amazon Vous devez Avant tout Vous appuyer sur Des articles de type test Donc l'erreur ici Ce serait Ne pas faire D'articles test C'est ce qui va marcher le mieux Alors moi Sur Traffic Mania Comme je vous l'ai dit Je veux vendre en affiliation Quelques plugins Donc c'est vraiment un truc Que je fais à côté Comme ça pour le fun Parce que c'est des plugins Qui rendent vraiment service Et en plus de ça Je touche une commission Donc tout le monde est content Là où j'ai réussi A faire le plus de ventes C'est quand je fais De longs articles Etudes de cas Donc j'explique aux gens Bah voilà Comment est-ce qu'on peut faire Par exemple un pop-up Moi j'ai un Plug-in Qui permet de faire des pop-up Et qui permet d'améliorer Le taux de conversion Donc j'ai fait un long 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 Qui fait la démonstration Complète du produit D'accord Donc les avantages Les inconvénients Les différentes fonctionnalités Je me suis fait Je me suis même filmé En train de l'utiliser J'ai filmé mon écran J'ai fait des démonstrations Complètes de l'article Et j'ai montré Les résultats de l'article Donc j'ai fait un vrai test Une vraie étude de cas Et donc là Bah effectivement Zut Il tombera pas plus bas Là effectivement Si vous faites un test complet Vous augmentez D'autant plus Votre taux de conversion Donc au début de cette vidéo Je vous ai dit D'avoir un équilibre Entre les articles Purement informatifs Et les articles De type promotionnel Ce que je vous conseille Vraiment de faire Ce sont des vrais tests Il y a plein de gens Qui font de l'affiliation Amazon Ça se voit qu'ils ont pas testé Le produit J'avais un exemple en tête Un moment Je m'étais remis au jeu vidéo Et je voulais m'acheter un volant Pour jouer au jeu de voiture Et je cherchais Voilà un bon volant Et j'arrive sur un site Qui fait un comparatif Entre différents volants De jeux vidéo Mais le problème C'est que ça se voyait Que c'était bidon Ça se voyait Que c'était pas des vrais tests C'était une page C'était une page Comme ça Dans laquelle Il y avait le produit A Quelques descriptifs Un petit cours descriptif Et un bouton d'achat Le produit B Un cours descriptif Et le bouton Le lien d'achat vers Amazon Le produit C Etc Etc Et voilà Et ça tenait comme ça Sur quelques lignes Donc Excusez-moi Donc effectivement Quand on tombe sur ce genre de page On voit bien que C'est pas un vrai test On voit bien que La personne Elle s'est pas mise à fond Pour essayer de Vous faire comprendre Pourquoi ce produit est le meilleur Donc Les tests bidon Les tests vite fait C'est pareil Vous oubliez Parce que encore une fois Ça va vous amener Une mauvaise crédibilité Donc un mauvais taux de conversion Et puis Comme ça va être des pages Qui sont pas petits Enfin des articles Qui sont pas très intéressants Ils vont pas être bien référencés Etc Etc Donc Vous avez plutôt Enfin mon conseil C'est plutôt De choisir vraiment Le produit que vous aimez D'en faire un test complet De choisir un produit qui est cher Et de le promouvoir Et enfin La cinquième erreur à éviter C'est de se reposer uniquement sur le blog Quand vous faites votre article pilier Votre article qui va présenter le produit que vous préférez Moi ce que je vous conseille C'est d'utiliser la technique de l'essain d'abeille Alors j'ai appelé ça l'essain d'abeille Vous voyez l'idée d'un essain d'abeille Ben voilà Vous avez ici l'essain Et puis vous avez Toutes les abeilles qui gravitent autour Et bien l'essain d'abeille C'est votre article pilier Et votre article pilier Pour qu'il vous ramène un maximum Un maximum de revenus Ça peut être intéressant De multiplier les sources de trafic Par exemple De faire une série de vidéos YouTube Qui vont non pas pointer Vers votre bonus Mais qui vont pointer vers le contenu pilier Donc si vous faites un article Sur les meilleurs accessoires de jeux vidéo Vous pouvez très bien faire une vidéo YouTube 1 Qui parle de ce sujet Une vidéo YouTube 2 Qui présente un autre truc de jeux vidéo Une vidéo YouTube 3 Dans laquelle vous allez parler Du produit en question Et qui va renvoyer vers l'article de blog Bref vous allez multiplier les sujets Qui tournent Qui gravitent autour de votre article pilier Et vous allez renvoyer vers votre article pilier Donc vous pouvez faire ça Avec une série de vidéos YouTube Mais il y a aussi un autre truc Qui fonctionne bien pour ça C'est Pinterest Vous pouvez faire une série d'épingles Pinterest D'images Qui tournent autour de ce sujet là Et renvoyer vers votre article pilier Ça lui donnera encore plus de visibilité Donc voilà pour ces erreurs à éviter Si vous voulez faire de l'affiliation Amazon Via un blog dans lequel vous présentez des produits De toute manière vous aurez besoin de trafic Je vous invite donc à télécharger La petite vidéo qui est là juste en dessous Qui dure une heure Qui est gratuite Et qui va vous montrer Comment augmenter le trafic d'un blog Il suffit d'aller sur mon blog Traficmania.com Pour la télécharger Voilà j'espère que vous avez apprécié Ces conseils qui sont très concrets Et qui vont vraiment avoir un impact Sur le niveau de vos ventes En tant qu'affilié Amazon Merci d'avoir suivi cette vidéo Merci également d'aller jeter un petit coup d'oeil A mon blog Traficmania.com Si vous ne le connaissez pas encore Vous verrez que vous y découvrirez Du contenu qui est vraiment utile Concret et qualitatif Voilà merci beaucoup Et à très bientôt Ciao